C'est parti. 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 avec le régime, le président Tshisekedi, pour les raisons souvantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de coup, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays, n'existe que dans son camp et dans sa tête. Et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse, qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude. Où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans les Hauts-Touéles, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandoundou, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer de dirigeant et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la terre de ce pays. Et donc, face à cette mobilisation, je ne vois pas en quoi est-ce que l'exigence d'une seule candidature est la condition sine qua non pour remporter l'élection présidentielle. Maintenant, chacun a déposé. Nous, nous n'avons pas fait que déposé. Nous avons un projet. Et nous pensons que ce projet peut rassembler tout le monde et ceux du pouvoir, ceux de l'opposition, si nous voulons remettre ce pays sur le rail. C'est un projet d'expérience. Ce n'est pas une exaltation. C'est un projet mûrement réfléchi sur ce qui bloque ce pays et ce qui doit être fait. Et les Congolais savent au moins sur une chose, que je suis engagé dans ce pays, dans des combats de fonds et des combats de principes. Et ce qui manque à ce pays, ce sont les valeurs, les principes pour pouvoir le redresser. Et avec moi, avec notre présidence, ils pourront le retrouver à travers la réfondation du pays. C'est le programme pour les projets. Je dis ceci. Est-ce que je suis sûr de l'emporter ? Madame, ça fait des années que je réfléchis à ça. Ça fait des années qu'on se prépare à ceci. Depuis le mois de janvier, depuis ma déclaration de candidature, nous avons sillonné le pays. Nous allons continuer à le sillonner, à sensibiliser autour de ce projet qui est celui de la réfondation. Nous avons l'expérience d'avoir réuni notre peuple sur des réformes majeures de ce pays, mais qui ont été gaspillées par une gouvernance de moindre qualité. Aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes prendre le leadership. Et tout dépend des Congolais. Et j'ai foi dans mon peuple parce que je sais que la jeunesse nombreuse à qui s'adresse principalement ce projet de la réfondation va faire le choix de ses intérêts. Et ses intérêts, c'est de redresser le Congo, de refonder ce pays, de lui donner les fondements sur base d'une vision claire de cesser de se réunir autour des individus et de se réunir pour une fois et de ne pas céder. On voit que l'on entend des gens qui appellent à des promesses qui ne sont pas tenues. Quand ils parlent de leur bilan, ils dressent le bilan d'un pays méconnu par des milieux de Congolais. Les Congolais souffrent. J'ai fréquenté et j'ai circulé plusieurs provinces dans notre pays et je vois la souffrance de notre peuple. Nous pouvons y mettre fin par la rigueur, par le travail, par la vision. Le Congo n'est pas une exception par rapport à d'autres pays. Il faut qu'on se mette au travail et je veux remettre le Congo au travail. Merci beaucoup. Les confrères de Lingala, les confrères de Lingala. On nous rappelle. Ils ne sont pas les confrères de Lingala. Il faut faire un message à Lingala. Il n'y a pas de question, il faut mettre un message à Lingala. C'est de nous connaître. Il n'y a pas de question ! Il n'y a pas d'argent... Il nous faut être rép Martine! C'est ce que je veux dire. le 20 décembre et j'allais que j'ai voulu m'occuper les banques afin que j'avais eu l'électorat je m'occuperais qu'il y avait tout à l'aider quand il avait eu le banque je ne voulais pas je voulais me battre l'école pour se faire un moment le pouvoir nous a fait du mécanisme il y a une corruption il y a des bains il y a des violations des droits de l'ordre le 20 décembre le 14 décembre le 14 décembre le détail le décembre le décembre le décembre le décembre la répécie le 4 décembre ... Je vous remercie. de l'Etat, ou le Congo, ne le met pas sur l'économie. Je sais qu'il n'y a pas eu une pandémie, il y a 1 000 aller, sans avoir d'aide en Khoa Ndm et de l'intérêt du Congolent. Ils font toujours un intérêt général, tous les pays, tous les pays sont bien communs. Le pouvoir est le seul à l'être, le retournement, la corruption mais l'action de la population et zoma nanate pourquoi pas que je suis un mape nalikolo tena se yaminé malingi kozom sabo moko katina bakomole le lot tribalisme séparatisme clandisme favoritisme et le kima kas il faut a pour molay tawala liboke moque paya souka na lobiboui bisopas ou l'opin pour voir le monde qui est une province de Songo qui est en train d'avoir vu un terrain de la province ce qui est en train de rejoindre il y a une province qui est l'économie et il y a aussi des bavions il y a toujours été dans le terrain de la province qui est le bavion mais, sans doute, il y a aussi des bavis alors il y a aussi des bavis qui sont accueillés Donc, ma priorité, c'est qu'on est allé en habitant les militants de Ouana et qu'on est allé 35 de Rolak-Sango, les 14, la chauveure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Merci, Président. Mais la presse non invitée sollicite seulement votre générosité légendaire. Merci beaucoup, Président. Merci. 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 Merci.